Docteur Synapse La glande thyroïde Elle se situe à la face antérieure du cou et ressemble à un papillon Nous allons tout d'abord parler de l'anatomie Je dessine ici l'os yoïde Le cartilage thyroïde La glande thyroïde se situe devant la trachée On va maintenant zoomer sur cette glande thyroïde afin de comprendre l'histologie Chaque lobule de la glande thyroïde est constituée de follicules thyroïdiens Un follicule thyroïdien est composé de cellules folliculaires appelées également thyroïcites A côté de ça nous avons aussi des cellules para-folliculaires appelées également cellules C A l'intérieur de ces follicules thyroïdiens nous avons la colloïde La colloïde est composée de thyroglobulines à 70% Et de protéines iodées et non-iodées à 30% Et entre ces follicules thyroïdiens nous avons des capillaires sanguins Maintenant qu'on a vu l'histologie on va essayer de comprendre comment synthétiser les hormones thyroïdiennes Pour cela nous allons nous concentrer sur un seul follicule thyroïdien L'hypophyse va stimuler la thyroïde grâce à la TSH Ensuite les cellules folliculaires vont s'activer Ils vont alors stimuler la thyropéroxidase La thyropéroxidase va utiliser la thyroglobuline et l'iode Qui se trouve dans la colloïde Ce qui va permettre la libération des hormones thyroïdiennes Maintenant qu'on a compris comment se fait la synthèse des hormones thyroïdiennes Comment se fait leur régulation ? Trois acteurs principaux L'hypothalamus L'hypophyse Et la thyroïde L'hypothalamus va stimuler l'hypophyse grâce à la TRH L'hypophyse stimule la thyroïde grâce à la TSH Et au final la thyroïde va synthétiser T4 et T3 Pour que l'hypophyse ne produise pas trop de TRH Et que l'hypophyse ne produise pas trop de TSH Les hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire T4 et T3 Lorsqu'elles sont produites Vont stimuler de façon négative L'hypothalamus Et l'hypophyse Et pour finir Quels sont les différents rôles De ces hormones D'abord au niveau du métabolisme De façon générale Les hormones thyroïdiennes Augmentent le métabolisme de base C'est-à-dire que ça augmente la consommation d'oxygène Et ça augmente la thermogénèse Ok, au niveau des lipides Qu'est-ce que ça va faire ? Ça augmente la lipolyse de façon importante Et ça augmente également la lipogénèse Mais au final T'as une lipolyse bien plus importante Que la lipogénèse Et donc t'as plus de dégradation De lipides Que de production de lipides Au niveau des glucides Les hormones thyroïdiennes Augmentent la production de glucides Et pour finir Les protéines A des doses normales D'hormones thyroïdiennes On a un anabolisme C'est-à-dire Production de protéines A des doses très élevées D'hormones On a un catabolisme C'est-à-dire Consommation de protéines Dernière dia Le rôle des hormones thyroïdiennes Au niveau des tissus Os et squelettes Ça augmente le métabolisme osseux Au niveau cardiaque Les hormones thyroïdiennes Elles sont chronotropes C'est-à-dire C'est-à-dire Ça augmente la fréquence cardiaque Ionotropes Ça augmente la contraction du coeur Et dromotropes Ça veut dire que ça augmente la vitesse de conduction cardiaque Au niveau des muscles lisses Les hormones thyroïdiennes Les hormones thyroïdiennes augmentent le transit Ça peut même entraîner des diarrhées Au niveau du système nerveux central Les hormones thyroïdiennes sont extrêmement importantes pour le développement et la maturation du système nerveux central Et pour finir Le système reproducteur T3 et T4 sont importantes pour la puberté, la fertilité et la sexualité J'espère que c'était instructif Et je te dis à bientôt Merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions Vos éventuelles remarques Et de me proposer les sujets qui vous intéressent